L'homme de ma vie vient de décider. Il m'a tout légué, sauf son amour. Écoutez-moi ça. Garçon! J'étais mariée depuis 16 ans à un homme merveilleux. En tout cas, moi, j'ai été amoureuse du début jusqu'à la fin. Pas comme vous, là. Vous tombez amoureuse et puis après, en chemin, vous ne tombez plus amoureux. En tout cas, moi, je suis amoureuse correctement de mon homme. Et ça se passait bien sûr qu'il y avait un petit aspect, là. Écris avec moi un petit aspect. Bébé, moi, je voulais un enfant de lui. Et lui, il est resté ferme sur sa décision. No children live late, libre, libre, libre comme elle. J'ai dit, mon frère, toi et moi, on est dans le love. C'est quel love, on ne va pas s'y monter avec un bébé. Il a dit, rien à faire, moi, je ne veux pas d'enfant. En tout cas, j'ai essayé de le piéger. J'ai essayé de le piéger. Vous-même, vous savez, j'ai fait toutes les stratégies des femmes. Le cas était hier, il s'est ouvert. Il a dit, no way you will not get me. Je n'ai pas pu le tomber en scène. Quand j'ai eu l'âge de 39 ans, mon médecin m'a appelée. Il m'a dit qu'avec toutes les dernières analyses qu'on a faites, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. C'est fini. Vous avez tout tenté, le temps, pour vous, d'avoir un enfant est passé. Mais mes ovaires, mes ovies, en tout cas, ce n'était plus en place. Dès que j'ai eu cette news, like, really, je suis tombée en dépression. Ah, et je lui ai dit, franchement, si c'est ça, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir des rapports sexuels. Donc, j'ai réduit. Peut-être, on avait l'affaire deux fois tous les trois mois et tout et tout. En tout cas, moi, j'étais désabusée des trucs. Mais je l'aimais toujours. Mon mari m'a dit qu'en tout cas, lui, là, ça ne marche pas. Mais anyway, dans cette période-là, je suis tombée plusieurs fois. J'ai joué à FBI, je suis tombée dans son téléphone et puis j'ai vu qu'il m'a trompée deux fois. Mais ça ne m'a pas trop dit quelque chose. Vous savez pourquoi pas ça? Et puis, les deux fois, là, quand j'ai suivi les restes des messages, j'ai vu que c'était des moukoukoukou. Il les avait couchés et puis il les a déposés. Il a soulevé à Karakonda franchement de ça. Et puis après, il les a déposés. Et puis les filles étaient assez pleins. « Ouais, tu m'as laissé tomber. » Deuxièmement, je me disais, c'est quoi, non, ben. Voilà, ils couchent dehors et puis ils laissent. Et puis donc, à 39 ans, j'étais là avec ma live en train de pleurnicher et tout et tout. Quand je l'ai attrapé pour les deux fois, je lui ai dit ce qui se passait. Et là, il est tombé à genoux, il a demandé pardon, voilà, c'est des aventures sans l'ordre, mais tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et dernièrement, il y a une fille qui m'a contactée. Elle a 20 ans. Elle a demandé à me rencontrer, elle me dit qu'elle sort avec mon mari. J'ai dit, la quote, oui, oui, je sors avec ton mari, je ne savais pas qu'il était marié, moi j'ai 20 ans. Et puis voilà, elle a demandé à me rencontrer. J'ai dit, ok, j'y suis allée. Et quand je suis allée, elle m'a sorti toutes les preuves qu'elle sortait avec mon mari depuis près d'un an. Et ce qui m'a fait mal, c'est que depuis près d'un an, il était réellement investi émotionnellement, amoureux. Pas seulement amoureux et il voulait un enfant. Il a tout fait pour qu'elle accepte de le faire à un enfant. Il a dit, non, moi je suis trop jeune, je ne vais pas avoir un enfant à 20 ans et tout et tout. Et puis, entre temps, elle avait remarqué qu'il y avait un numéro de téléphone qui traînait toujours dans son téléphone. Donc, qu'il appelait et tout et tout. Il avait dit, non, c'est la soeur et tout et tout. Et donc, elle avait enregistré. Et puis, bim, un jour, elle l'appelait et bam, elle est tombée sur moi. Son épouse, c'est là qu'on s'est retrouvés. Et dès qu'elle a su qu'il était marié, elle a dit, non, non, moi je suis trop jeune. À 20 ans, il sortait que le mari de quelqu'un, I don't want that. Donc, elle lui a dit, no way, elle l'a bloqué de partout. Le gars a dépéri, déprimé. Moi, quand j'ai pris ça, j'ai dit, les deux autres fois-là, il n'y avait pas émotion, il n'y avait pas sentiment. Il s'est roulé par terre, il s'est racheté et tout et tout. Cette fois-ci-là, je vais aller lui parler. Cette fois-ci-là, quoi ? Je le rends compte, je le fais à soi, j'ai dit, chérie, ça là, c'est quoi, c'est quoi ? Quand je l'ai regardé, il a dit, ah oui, oui, effectivement, il y a ce qui se passe. Il n'était pas repentant. Écris-moi ça, il n'était pas repentant. Mais alors, non, oui, pas du tout. Il m'a dit, oui, oui, je suis dans ça. Je suis amoureux d'elle et je voudrais qu'on me divorce. N'gaye, hé ! 16 ans de mariage, je suis allée m'enfermer dans la douche. Je dis, yei, yei, j'ai pleuré comme une femme du village. Wow, 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 je me suis roulée par terre, j'ai pris les serviettes, j'ai mis sur la tête, j'ai pris mon pied, j'ai mis ici, j'ai dit, j'ai pleuré. Wow, 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 quand j'ai fini de pleurer, j'ai sorti, il était là, il dit, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Je suis amoureuse de cette fille, c'est cette fille que j'aurais dû épouser. Je me sens renaître, vive. J'ai dit, mais tu as 38 ans, elle a 20 ans. Il a dit, c'est ça même, il y a un game là-bas que tu ne peux pas comprendre. Dès qu'il a dit ça, je n'ai plus le téléphone. J'ai appelé ma famille, j'ai appelé sa famille, tout et tout. Oh, il respecte quelqu'un dans sa famille là. C'est lui que j'ai appelé, j'ai charbillé dans ses oreilles. J'ai rappé dans les oreilles de ce vieux père là. Parlez, parlez, le vieux père, elle l'a appelé pour dire non, tout et tout. Tu vois, non, on l'a conseillé, il est revenu le lendemain, il s'est excusé, tout et tout. Il a dit qu'il accepte de prendre des coachings conjugaux pour faire marcher la relation. Ils ont pris les coachings pendant près de trois mois, ça allait. Ils ont même repris une sexualité chocolatée. C'était bien quoi, pendant les trois mois et tout et tout. Mais moi, je savais que mon gars a été peur. Il m'a dit non, 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 que ça va depuis qu'on a repris les conseils conjugaux, tout ça là. Il a fait des efforts. En tout cas, dans la maison, c'était devenu bien. Mais je savais qu'il n'était plus heureux. Bref, on a vécu comme ça pendant un an. On a essayé de reconstruire la vie, voyager. Donc, c'était passé quoi. Et puis, bam, c'est là que mon mari est tombé malade. Et on nous a dit que, phase terminale, le cancer, foie, on ne pouvait rien faire. Oh my God, c'était des pires instants. Je ne veux pas vous raconter ici comment sa santé s'est dégradée. Je l'ai vu souffrir, souffrir. Et mon corps s'est déchiré jusqu'à ce qu'il meure. Après sa mort, son notaire nous a contactés un mois après. Il y avait moi et sa soeur. On nous a rassemblés. Et puis, on a lu sa volonté. Il nous a tout légué à moi et à sa soeur, tout, tout, tout. Mais en lisant le testament, le notaire a dit qu'il a laissé une lettre privée à l'amour de sa vie. J'ai dit, who else can be the love of his life, you know? Le gars dit, non, non, ce n'est pas vous, c'est tel, non. Je lui ai dit, mais je la connais, mon cœur, c'est beau. J'ai dit, ah, God. Donc, vraiment, c'était à ce point-là. Et puis, j'ai dit que, bon, comme je connais la fille, le notaire peut me remettre. Moi, je vais contacter la fille pour lui donner. Mais il a dit, non, non, dans le testament, il a exclusivement dit qu'il doit remettre cette lettre-là, main en main à la fille, parce que c'est que si ça passe par des mains à gauche, à droite, ça ne va pas arriver. Je savais qu'il avait raison, parce que ça, là. Et donc, ma soeur, ma belle-sœur m'a regardée comme ça. Il y avait les membres de sa famille qui étaient là. On t'a laissé tout maison, on t'a tout laissé, sauf l'amour. On est allé encore dans la douche, j'ai pleuré, j'ai dit, mais comment il a pu me faire ça? Donc, vraiment, il a aimé la fille, là. Et puis, donc, ils ont convoqué la fille. La fille doit arriver demain au bureau du notaire. Le notaire m'a dit que oui, si je veux, je peux être là. Ce n'est pas interdit, mais que lui ne me recommande pas. Et je me demande, est-ce que vous pensez que je dois aller chez le notaire pour suivre ça, là, demain? Écouter la lettre qui va être lue à cette dame-là, cette petite fille-là, l'amour de sa vie. Ah! Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'a détruit. Je ne sais même plus si je dois pleurer, si la mort de mon homme ou quoi. Je suis dépassée un garçon. Donc, vraiment, toutes les 16 années, là, rien. Donc, c'était vraiment elle l'amour de sa vie. Alors que moi, j'ai tout fait. J'ai tout vécu avec lui. Non, non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est vous, est-ce que vous irez chez le notaire pour qu'on m'ouvre cette lettre-là devant la petite, là? Et puis, je vais me faire mieux. Ou bien, en fait, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Je vous écoute en commentaire. J'ai envie de savoir.